Connaissez-vous Mariam Pouche-Tout ? Ça fait quelques années qu'elle traîne sur les plateaux télé, dans les pages de certains magazines, et on peut dire qu'elle est une belle petite propagandiste dans le milieu étudiant depuis 6, 8, 10 ans, on ne sait plus. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Pour se souvenir d'elle, il suffit de revenir dans le passé. En 2018, Charlie Hebdo avait carrément fait une couverture avec elle. Charlie Hebdo, Parcoursup, c'est de la merde. Ils m'ont prise pour diriger l'UNEF. Elle dirigeait, je ne sais plus quelle section l'UNEF, à la Sorbonne. Et c'était les premiers émois que nous avons eus à sa compagnie. Déjà, elle portait un voile. Elle me rappelle Sœur Sourire, vous savez, celle qui faisait la chanson. En 2018, déjà, on la voyait, elle était toute pimpante. Alors là, elle avait un truc noir, un foulard, je ne sais pas comment on appelle ça, un turban noir. Elle était pimpante, petite lunette carrée, encore un petit peu de bouton. Les hormones travaillaient à fond et elle était chaude patate. Mariam Pouchtou, UNEF, répond à Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, il me semble, à l'époque. Et ça, c'était en mai 2018. Mais Mariam Pouchtou, elle est toujours sous le coup. Après, en 2020, elle est revenue, elle avait même été à l'Assemblée. D'ailleurs, il y avait même des députés qui étaient sortis parce qu'ils ne voulaient pas être là quand une femme voilée se pavanait devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et on en avait appris un petit peu plus sur cette jeune femme qui était donc chef d'une section de l'UNEF à la Sorbonne, qui en 2020 représentait, je ne sais plus, toujours l'UNEF puisqu'elle était devenue vice-présidente de l'UNEF. Eh ben dis donc, quand tu passes à la télé et tout ça, et qu'on parle de toi, tout de suite, ça monte. Et là, elle était passée du noir au vert. Alors, un petit peu plus clair, tu vois, petit à petit, ça s'éclaircit. Alors, on est passée du noir au vert, un vert kaki quand même, mais un beau vert. Et elle nous disait dedans qu'elle était une jeune femme de 21 ans, étudiante en lettres et métiers de l'édition à la Sorbonne. Donc, elle était étudiante en lettres et métiers de l'édition à la Sorbonne. Ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait appris aussi en 2020 ? Mon voile n'a aucune fonction politique. C'est dans chaque conversation, tous les sujets qu'elle aborde, on parle de son voile, mais ça n'a pas une fonction politique, d'accord ? Ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Ah bon, ce n'est pas du prosélytisme. D'ailleurs, Marlène Schiappa ne s'y était pas trompée, puisqu'elle l'avait tambourinée, la considérant comme une expression de l'islam politique. Et elle, elle, de répondre, non, ce n'est pas le cas. On lui donne une signification que moi-même, je ne lui donne pas. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. D'accord, ok, ce n'est pas les siennes. J'ai mis le voile par choix. Bah oui, encore heureux que tu as mis le voile par choix. Il ne manquerait plus que ça. Et puis, on avait la fameuse « ils m'ont prise » pour diriger les nefs. Et on va sauter dans le temps. Elle a pris un coup de barre, elle a pu, bon, les hormones, c'est fini, donc elle n'a plus de bouton sur la gueule. Par contre, vous voyez, on est passé du noir au vert, vert kaki, au bleu clair. Alors là, elle ressemble à une bonne sœur. Je ne sais plus quel est le nom de la congrégation, mais il s'habille en bleu comme ça. Mère Thérésa, elle était habillée comme ça, elle avait un bleu comme ça. Il semblerait qu'elle ne soit toujours pas mariée, parce qu'il faudrait peut-être y penser. C'est, on a une interview, l'histoire de Mariam, la jeunesse volée par l'islamophobie. Oh, pauvre chéri. Moi, je crois que c'est peut-être cette islamophobie supposée qui a fait sa notoriété et qui a fait que... Parce que sinon, tout le monde n'en a rien à foutre de sa gueule. Bah, je dis ça, je dis rien. Mais je ne pense pas que ses propos et les discours qu'elle tient intéressent qui que ce soit. On va écouter quand même ce qu'elle raconte, la petite dame. C'est intéressant. Et écoutez bien. Je m'appelle Mariam, j'ai 24 ans. Je suis étudiante à l'université en dernière année de master en sociologie et en audiovisuel. À la Sorbonne, elle était donc en lettres. Et je ne sais même plus ce qu'elle disait. Attendez, on va revenir dessus parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe. On revient un petit peu. Elle nous disait, l'étudiante en lettres et métiers de l'édition. Bon, et elle est passée, donc, étudiante à l'université, ok, en dernière année de master en sociologie et en audiovisuel. Donc, ça fait depuis 2018 qu'elle est en train de traîner pour faire de la socio, quoi. Et en sociologie et en audiovisuel. Donc, en fait, on a bien compris qu'elle était dans le audiovisuel. Réseaux sociaux, audiovisuel, c'est quand même son taf. Donc, est-ce qu'elle se dirige vers une carrière d'influenceuse ? Est-ce qu'elle a déjà sa place et peut-être elle est même déjà salariée du CCIA, ex-CCIF ? Moi, je pense. Parce que, vous savez, il y a une campagne actuellement où il y a des, dont on fait partie, où des musulmans français qui viennent nous dire que ce n'est plus possible de vivre ensemble, qu'il y a trop d'islamophobie, c'est trop horrible, etc. Et il se trouve que, ça, ça n'a pas été dit trop par la presse, c'est que toutes les personnes interviewées, ce sont des gens qui sont dans le joug du CCIA, comme c'est curieux. Alors, tu me diras, on n'est jamais mieux salarié que par soi-même, campagne du CCIA pour nous dénoncer à l'islamophobie, c'est intéressant. Elle a profité, attendez, quand on voit celle-là, bon là, bon là, c'est pas trop visible, là. Elle est pimpante, elle est jeune, elle a 18 ans, 19 ans, 18 ans, hein. Et là, non, plutôt là, elle a pris un coup de barame, quand même, hein. Bon, par contre, elle a des lunettes, c'est beaucoup plus carré, hein. Et maintenant, maintenant, on la retrouve encore, donc elle est là, elle est pimpante. Dans le milieu professionnel, on sent tout de suite si le voile pose un problème. Mariam Pouchetou, étudiante en master 2 de sociologie, ancienne vice-présidente de l'UNEF. Oh, et c'est les médias, Mediapart qui la reçoit, alors tu penses bien. Alors, ça y est, vous voyez, c'est bleu sur bleu, c'est, c'est, c'est Mère Thérésa, c'est le même genre, hein. Bon, on voit qu'elle a les mêmes lunettes que dans la vidéo, voilà, ça doit être les mêmes lunettes. Alors, écoutons-la un petit peu, hein. Français et musulmans, l'exil comme horizon. Ah oui, parce que ça, c'est le truc, là, dans les mainstream, hein, on nous a parlé de l'exil et tout ça. Alors que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se cassent, mais, euh, les musulmans sont minoritaires, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, dès que t'as fait des études et tout ça, bah, t'as envie de te casser. D'ailleurs, vu, effectivement, vu qu'elle veut avoir une carrière dans les médias et qu'elle veut pas enlever son truc, c'est clair que je pense plutôt qu'il faut qu'elle s'oriente vers une externalisation et qu'elle aille bosser dans un pays anglo-saxon, par exemple. Ou dans les Émirats Arabes Unis, ou dans, je sais pas, par quelle part où, en fait, ça sera même un plus de porter le voile. En tout cas, c'est ce que, moi, je pense, hein. Mais écoutons-la, la petite dame. Le stage que j'ai fait, par exemple, m'a beaucoup montré où est-ce que je pouvais ou pas avoir une place dans ce milieu-là. Et donc, en fait, c'est très simple quand on envoie son CV. Et moi, j'ai décidé de toujours mettre ma photo. Parce que, bon, déjà, je sais que si on tape mon nom et mon prénom sur Internet, on la trouve très facilement. mais aussi parce que je me dis, si jamais la personne me discrimine à l'embauche ou parce que je ne correspond pas à ce qu'il faudrait, c'est que je ne dois pas travailler avec cette personne-là. Et en fait, moi, c'est ma ligne de conduite maintenant, mais parce que je suis avec plus 5. Donc, je sais que j'ai aussi ce privilège-là, en fait, et que tout le monde ne l'a pas. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça va me coûter dans les années à venir. Et c'est ça qui est difficile aussi à établir. Et quand vous dites, je sais, j'ai fait ma demande de ça, je sais où je peux travailler et où je ne peux pas, c'est-à-dire ? Il y a des grosses bottes où moi, éthiquement ou moralement, je n'irai pas parce que ça ne correspond pas à ma valeur ou quoi. Je n'irai pas chez CNews, par exemple. Oh, tu n'irai pas ? Si, tu irais chez CNews, bien sûr qu'elle ira chez CNews. Si on te donne une petite place de polimiqueur, bien sûr que tu iras pour faire ta propagande. Oh, la petite chérie. Vous voyez comment elles sont ? Oh, elle va se marier, elle va trouver un homme à bon parti, et puis elle va se marier, et puis elle va arrêter de travailler pour s'occuper de la famille et des enfants. C'est normal. C'est dans la logique des choses. Je ne comprends pas, en fait. Donc pourquoi elle se prend la tête ? Mais par contre, on sent aussi, quand on rencontre des personnes au fur et à mesure, dans les projections de films ou autres, quand la personne se présente et se présente à toi, on te sent tout de suite, en fait, s'il y a ce feeling-là, si le voile, en fait, pose un problème, clairement. Elle lit dans le cœur des hommes, simplement au premier regard. Donc, c'est un a priori. Mariam Pouche-Tou pose des a priori sur les gens. En fait, la façon dont on va la regarder, le mec, il vient d'avoir un coup de fil avec sa gonzesse, et donc il vient de s'engueuler, donc il va la voir, et il a un petit peu courroussé, tu sais, il a l'œil noir un petit peu. Donc, il va se dire, tout de suite, il me regarde bizarre, c'est un islamophobe, oui, voilà. Donc, partant de ce postulat de base, est-ce que tu peux faire confiance à l'avis de cette personne ? Mariam Pouche-Tou, sérieusement, moi, je ne suis pas certain. C'est la question centrale, et il y a beaucoup de contacts humains, et en fait, moi, c'est comme ça que je me rends compte si, oui ou non, je peux travailler avec ces personnes, quoi. Eh ben, dis donc, voilà, donc c'est ça, c'est qu'ils vont nous parler du milieu professionnel, et qu'il y a un problème avec son voile. Peut-être bien qu'il y a un problème avec son voile, mais franchement, Mariam, t'as tout fait, t'as fait ta carrière là-dessus. D'ailleurs, t'es encore en train de le faire sur un plateau télé, et puis ta carrière, elle sera sans doute très intéressante et très prolifique, mais tu la devras à ton voile, et pas à tes compétences, mais c'est très bien aussi. Ah, ben, je voulais parler un peu de Mariam aujourd'hui, vous voyez, c'est fini, j'ai tout dit. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressait, et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Et puis, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de Mariam, et puis de ces personnes qui se victimisent un petit peu, et surtout qu'il faut leur pub, mine de rien. Ben, c'est pas bon, c'est pas propre, tout ça. Sous-titrage ST' 501